Re-bonjour et bienvenue à nouveau sur ce village des sciences pour la fête de la science à l'université technologique de campiègne pour ceux qui n'étaient pas présents sur le précédent live donc je m'appelle étienne bouillet je suis en génie biologique ici donc étudiant à l'UTC et je suis coordinateur pour la fête de la science donc je suis ici sur le stand inspecteur bio capteurs avec les différents intervenants que je vais laisser se présenter dire un petit peu quel est leur domaine de recherche bonjour moi je suis doctorante en biomédical et en intelligence artificielle et donc l'objectif de ma thèse c'est de pouvoir détecter le stress à partir de signaux physiologiques on peut récupérer sur le corps grâce à des capteurs des bio capteurs en général bonjour moi je suis danis trattin enseignant chercheur à l'UT et je m'occupe de tout ce qui est mesures physiologiques en bac et à domicile merci bonjour vincent zalc je suis ingénieur sur la plateforme et à bmbi et je m'occupe de tout ce qui est technique sur la plateforme aussi bien capteurs que le traitement de traitement informatique ok merci et donc du coup pour terminer donc moi c'est bâti je suis doctorant aussi sur des thématiques traitement physiologique mais pour de l'endormissement et pas du stress mais voilà des thématiques connexes avec mouna précédemment donc effectivement votre stand ici parle effectivement du stress donc c'est ça oui tout à fait en fait donc l'idée c'était de montrer un petit peu nos travaux en tout cas une partie de nos travaux qui consiste à récupérer des signaux physiologiques à l'aide de petits capteurs donc ceux qui clignotent là bas sur sur ma droite et donc de récupérer en fait ces informations physiologiques et de les montrer via des petites des petites courbes comme ceci et de montrer l'évolution de ces courbes en fait au fur et à mesure qu'on simule un environnement stressant pour l'utilisateur et donc du coup voir en fait l'évolution de ces signaux physiologiques en live directement pour ça soit un petit peu interactif voilà d'accord merci à vous je vois qu'une classe attend pour pouvoir parler avec vous je vous remercie en tout cas bonne journée merci merci et donc voilà c'est un des stands que vous aurez le plaisir de pouvoir visiter ce week-end sur le village de la fête de la science le samedi et donc le dimanche après midi de 13h à 18h alors le stand suivant si on va pouvoir aller voir maxence qui est lui aussi coordinateur pour la fête de la science donc il participe lui aussi à l'organisation de l'événement que pour nous parler un petit peu des clubs technologiques alors bonjour du coup je me présente maxence actuellement en tronc commun à l'utc et comme étienne vient de le dire je suis aussi coordinateur et j'ai pu effectuer il ya un an au sein de mon cursus la matière des clubs technologiques alors le club technologique qu'est ce que c'est ça consiste à aller animer une heure par semaine dans un centre municipal une faire une heure de vulgarisation scientifique auprès des élèves du ce2 au cm2 donc pour ça il faut choisir un thème dans le cas c'était la lumière là les couleurs et l'optique et ensuite on va faire des expériences ludiques pour montrer aux enfants un petit peu ce que c'est et accompagner tout cela d'explications scientifiques pour leur expliquer un petit peu le fonctionnement et de pourquoi sur l'expérience on va observer tel ou tel phénomène merci et donc là effectivement il ya des expériences accessibles pour les enfants sont actuellement montré on va pas déranger actuellement mais donc voilà un stand qui souvent a pas mal de succès effectivement avec les enfants puisque bas voilà c'est des petites expériences ce qu'elles peuvent participer ça leur fait toujours plaisir merci à la maxence bonne journée alors on va maintenant aller dans le hall à l'un des halls de l'utc pour rejoindre les autres stands que vous pourrez visiter suite alors beaucoup plus de monde ici effectivement est ce qu'il ya un stand qui pourra nous accueillir sinon bon sinon on va peut-être ouais on va arrêter ici effectivement pour cela il ya beaucoup de monde beaucoup d'enfants heureusement on est content pour la reprise en présentiel de la fête de la science donc on va arrêter ici ce live et donc je vous retrouve plus tard pour la présentation de nouveaux stands